Quand je faisais mes études, j'ai beaucoup hésité entre l'histoire et les lettres, et entre le Moyen-Âge et le XVIe siècle. Après ça m'intéressait, moi je considère qu'après la mort d'Henri IV, le monde commence à décliner et les choses vont mal. Mais c'est vrai que j'ai longtemps hésité entre Moyen-Âge et XVIe siècle, et entre histoire et lettres. Et le déclic, ça a sans doute été le fait que quand j'étais en Nippo-Cagnes, à Camille-Julian à Bordeaux, Nippo-Cagnes et en Cagnes, il y avait à ce moment-là à l'université quelqu'un qui était Claude Gilbert Dubois, qui était un professeur de littérature du XVIe siècle, qui travaillait sur l'imaginaire, qui était très charismatique et très enthousiasmant. Et en fait j'ai eu envie de travailler avec lui. Donc j'ai fait ma thèse avec lui. Je suis partie à Paris pour suivre mes études, et je suis revenue à Bordeaux faire ma thèse avec lui. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a donné le goût du XVIe siècle. Et puis en fait il y a eu un deuxième déclic en cours de thèse qui a un peu confirmé et inversé le premier déclic. C'est que j'avais commencé à travailler sous sa direction sur la poésie scientifique de la Renaissance, en particulier sur Guillaume Dubartas, qui est un poète scientifique du dernier quart du XVIe siècle, qui a écrit un immense poème inspiré des premiers versets de la Genèse racontant la création du monde, mais dans lequel il fait entrer tout un ensemble de savoirs scientifiques. C'est-à-dire que quand la Genèse dit que Dieu sépare la terre et les eaux, il fait la liste de tous les fleuves, de toutes les mers, puis ensuite il fait la liste de toutes les plantes, puis de tous les animaux. Et en fait en travaillant sur ce poète-là que je pensais aborder sous l'angle de l'imaginaire, parce que c'était la spécialité de mon directeur de thèse, j'ai commencé à lire les textes philosophiques de la Renaissance, en particulier les textes venus des universités, des universités, des universités scolastiques. Et j'avais dans la tête, enfin ce que je crois tous les XVIeistes de cette époque-là avaient en tête, c'est-à-dire que l'université du XVIe siècle était une espèce de dégénérescence de l'université médiévale, avec un savoir sclérosé qui avait fait en travaux à la science. Et je voyais la scolastique à travers le regard des humanistes qui en font des descriptions absolument épouvantées. Enfin voilà, tout le monde a lu la bibliothèque de Saint-Victor, de Rabelais. Et en fait j'ai découvert que c'était des textes absolument géniaux. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de travailler sur les textes philosophiques. Alors c'était difficile parce que c'était des textes qui non seulement ne sont plus édités, mais ne sont pas traduits. Et moi j'avais la formation latiniste lambda qu'il faut pour la version latine à l'agrègue. Et à partir de là, en fait, j'ai glissé vers ce qui est ma double casquette aujourd'hui, c'était à la fois la littérature et l'histoire des sciences, en m'apercevant qu'il y avait des textes de philosophie de la nature en particulier, absolument extraordinaire, et que les poètes dits scientifiques du XVIe siècle n'étaient pas du tout simplement des gens qui mettaient en forme un savoir un peu périmé, mais que c'était des gens en prise avec un vrai savoir vivant. Et ça m'a emmenée sur la trace des commentaires à Aristote, ce qui fait que je me suis intéressée aussi à des vulgarisateurs ensuite, pour revenir, parce que je ne peux pas travailler sur des textes latins comme je travaille sur des textes français, donc je me suis intéressée à la première vulgarisation d'Aristote, et il se trouve que mes auteurs sont tous des auteurs, enfin ça c'était un hasard, mais des auteurs du milieu aquitain, parce que Dubartas vient du condomois, et Sipion Duplex, qui est le premier grand vulgarisateur, a fait ses études au collège de Guyenne, et il a fait lui aussi toute sa carrière en âge né condomois, et voilà, et donc ça m'a ensuite amenée vers l'idée d'étudier le milieu local. Sous-titrage ST' 501